Réaction maintenant des leaders syndicaux à commencer par Louis Vianney de la CGT qui annonce un nouveau mouvement pour le 15 novembre prochain. Monsieur Vianney. Je crois que fondamentalement les gens en ont assez. Assez du chômage qui grandit, assez des difficultés toutes les fins de mois, assez du mal vivre, assez d'une jeunesse qui est désemparée. Ils exigent d'autres choix et la force de cette journée pose les problèmes de la suite avec évidemment beaucoup de clarté. Et nous proposons à toutes les organisations syndicales de construire ensemble une initiative nationale grand format autour du 15 novembre en affirmant notre volonté de créer toutes les conditions pour qu'elles soient unitaires, mais de créer toutes les conditions aussi pour que quoi qu'il arrive, elles puissent avoir lieu. Pratiquement nous sommes dans une situation comparable au 10 octobre 1995. Mécontentement du personnel de la fonction publique. C'était l'objectif aujourd'hui. Eh bien je crois qu'il est atteint. Nous allons maintenant faire le bilan et regarder les choses. Si les gens du privé sont suffisamment sensibilisés et ont la possibilité de se faire entendre, je crois qu'il peut y avoir des prolongements, mais il faut regarder les choses, discuter, et surtout essayer de bien définir les objectifs, et ne pas donner une image floue, et ne pas rechercher l'unité pour l'unité, mais rechercher les positions identiques et une unité pour gagner. Je crois que cette journée a rempli sa fonction. Les fonctionnaires ont exprimé avec force le refus de voir éternellement gelé leur pouvoir d'achat. C'est injuste. Ils ont aussi exprimé leur volonté de ne pas voir l'emploi éternellement sacrifié dans des services, des fonctions publiques qui sont tout à fait importantes pour la cohésion sociale de la société. Et ils veulent mettre fin à une précarité rampante dans ces secteurs-là à laquelle il faut mettre un terme. Au gouvernement de répondre par la négociation et dans un bon accord dans la négociation. de la négociation